Il est 13h, bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue pour le journal de ce mardi 25 janvier 2022. Au sommaire, quatre entraîneurs ont été pistés du côté de Manchester United. Ansoufati a pris sa décision et Arsène Wenger, le message est clair, pour un mondial à tous les deux ans. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec la Coupe d'Afrique des Nations. La légende de Chelsea, Didier Drogba a identifié le Comor comme l'équipe dont l'Afrique est fière à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Drogba a fait cette déclaration après l'élimination des Comor lundi soir. L'équipe des Comor s'est bien battue contre le Cameroun malgré un carton rouge reçu pendant le match. Cependant, ils ont perdu deux buts à un contre le Cameroun. Quelle équipe, quel courage. L'Afrique est fière de cette courageuse équipe comorienne. Je suis vraiment triste pour cette canne. A tuiter Drogba, les Comor s'étaient qualifiés pour les huitièmes de finale après avoir battu le Ghana 3 buts à 2 lors de leur dernier match du groupe C. Renvoyant les Black Stars chez eux, filons en Europe la direction de Manchester United a dressé une liste de quatre noms pour diriger l'équipe la saison prochaine. Le premier ne surprendra pas grand monde puisqu'il s'agit de Mauricio Pochettino. Eric Tinhag de l'Ajax est aussi très apprécié dans le Grand Manchester. Mais ce n'est pas tout. Le nom de Julen Lopetegui revient de plus en plus. Il faut dire que cette saison, le tacticien espagnol fait encore des miracles avec ses vies. Enfin, les Anglais pensent à un autre Espagnol. Luis Hendrique, le sélectionneur national espagnol, a permis la Roja de retrouver de sa superbe ces derniers mois. et est également très bon dans la gestion des hommes. Direction l'Espagne a blessé face à l'Atlétique Bilbao alors qu'il revenait à peine d'une blessure. Ansoufati était confronté à un choix difficile, se faire opérer pour avoir une guérison plus complète ou suivre un traitement conservateur et revenir plus rapidement. Après avoir rencontré sa famille et les services médicaux du UFC Barcelone, Lely de 20 ans a finalement pris la décision de ne pas se faire opérer. Il suivra donc un traitement conservateur, même si les risques de rechute sont plus importants avec ce traitement. Il faut rappeler qu'Ansoufati a déjà subi 4 opérations la saison dernière. Des moments difficiles pour lui qui ont certainement pesé dans sa décision de ne pas aller sous le bistouri. Et voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, nous arrivons à l'instant cuise de ces 13 heures. Nous allons vous livrer 5 indices pour que vous essayez de trouver le joueur qui se cache derrière cette carte mystère et enfin gagner le maillot de votre choix. 1er indice, je suis un joueur emblématique de la fin de l'ère Ferguson. 1er indice, je suis un joueur emblématique de la fin de l'ère Ferguson. Qui choisit ? 2e indice, mon allure nonchalante et mon habileté devant le but en fond de moi un joueur au style unique. 2e indice, mon allure nonchalante et mon habileté devant le but en fond de moi un joueur au style unique. Qui choisit ? 3e indice, à l'été 2006, je deviens en une saison l'un des joueurs les plus convoités d'Europe avec 23 buts en 49 matchs. Troisième indice, à l'été 2006, je deviens en une saison l'un des joueurs les plus convoités d'Europe avec 23 buts en 49 matchs qui choisissent. Quatrième indice, je dispute mon premier match en Ligue 1 face au Paris Saint-Germain. Quatrième indice, je dispute mon premier match en Ligue 1 face au Paris Saint-Germain qui choisissent. Cinquième et dernier indice, en mai 2010, je décide de mettre un terme à ma carrière internationale. Cinquième et dernier indice, en mai 2010, je décide de mettre un terme à ma carrière internationale qui choisit. Et voilà, nous continuons le journal. Un saut auprès d'Arsène Wenger, présent au stade Ligue 2, ce lundi soir, pour le match caritatif au profil de l'association Fight Eds Monaco. Arsène Wenger, directeur du développement du football à la FIFA, a défendu son projet d'une Coupe du Monde tous les deux ans. C'est le monde du football qui va décider. Moi, on m'a demandé d'organiser le calendrier international. Il faut savoir que jusqu'en 2028, pratiquement jusqu'en 2030, rien ne va changer puisqu'en 2026, il y a la Coupe du Monde aux Etats-Unis. En 2028, il y a les championnats d'Europe. Et puis, après, les pays vont décider. Moi, je propose un arrangement du calendrier pour qu'il y ait moins de points de friction entre les équipes nationales et les clubs en regroupant les matchs de qualification. Et cela va se décider en 2024. Terminant avec La Pulga, Messi a été aperçu ce lundi soir à Barcelone aux côtés de ses anciens coéquipiers, Xavi, Sergio Busquets et Jordi Alba, entre autres le numéro 30 du PSG, à dîner avec l'effectif Blaugrana. Lors de la célébration des 24 ans d'anniversaire de Xavi Hernandez, à en croire Mundo Deportivo, l'anniversaire du coach Blaugrana n'est qu'un prétexte, car au cours du dîner, les quatre hommes, Messi, Xavi, Busquets et Alba, ont soulevé plusieurs sujets, dont les difficultés que traverse le Barça. Les soucis d'adaptation de Messi au PSG et ses difficultés sur le terrain ont été aussi évoqués durant le dîner. Lionel Messi lui-même l'a peut-être regretté à la vue du harcèlement de la presse espagnole, qui ne l'a pas quitté d'une semelle. Objectif braqué au plus près, avec une question, fera-t-il son retour à Barcelone ? Bien évidemment, La Pulga n'a pas branché, comme l'a expliqué Marca. Et voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous à très bientôt.